Direction maintenant Sompi-Tahur dans la Marne où c'est le mouton qui a été célébré aujourd'hui. Le village a accueilli de nombreux élevages par le passé et les habitants ont gardé beaucoup de tendresse pour l'animal. Une tendresse qu'ils ont voulu partager aujourd'hui avec le public. Rachida Bettioui et Yves-Olivier Hébé. Connu comme le loup blanc dans le village, Jean-Luc Alban est le plus ancien berger à Sompi-Tahur. Pour lui, la fête du mouton permet de rencontrer un public curieux et d'en savoir davantage sur cet animal laineux cher à notre enfance. Je suis connu beau et je suis connu dans toute la région puisque je suis un des derniers bergers professionnels. Alors ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissent parce que comme on vend des mâles en reproduction, ça part dans les quatre coins de la France. Berger depuis 43 ans, Jean-Luc aura mis au monde plus de 43 000 agneaux, dont celui-ci qu'il présente aujourd'hui. C'est comme un petit bébé que je tiens dans mes bras car je suis maman de deux enfants. Et puis le bébé, c'est agréable d'avoir un bébé dans les bras. Tous les quatre ans, les habitants fêtent leurs moutons. Cette commune a été longtemps un village moutonnier et depuis 1984, on célèbre cet auvent. On était un village où il y avait beaucoup d'élevages de moutons et avec des bergers communaux. On était trois bergers avec chacun un grand troupeau. Et moi, je suis arrivée en 70, il y avait des élevages de moutons. Et moi, j'ai été bergère, on va dire, avec un élevage pendant toute ma carrière professionnelle en agriculture. Une centaine de bénévoles s'est mobilisés pour organiser la fête au grand bonheur du public. C'est la troisième fois qu'on participe à cet événement. Et ça se passe toujours très bien. Les gens de Sompi sont formidables. Et puis voilà, ils font un boulot énorme. Le mouton est fédérateur. Les visiteurs sont venus nombreux, comme chaque année, apprécier la fête. Thierry Doudou s'inquiète, lui, de l'avenir de ces moutons et des footballeurs. C'est le dessin du jour.